Regardez cette image. C'est la photographie du premier cariotype humain, prise à la fin de l'année 1955 à l'aide d'un microscope optique. Le cariotype est la carte complète de tous les chromosomes du noyau d'une cellule, piégés pendant la très courte période de la division cellulaire, une demi-heure environ où ils sont observables, compacts, identifiables. Le biologiste peut alors ranger les 23 paires de chromosomes en fonction de leur taille, de leur structure, de la position du centre-mer et détecter d'éventuelles anomalies visibles à cette échelle. C'est un jeune botaniste chinois, Zhou Inqiu, en stage en Suède dans le laboratoire d'Albert Levan, généticien reconnu, qui, par hasard, a obtenu ce cariotype. Il a mis de l'eau distillée à la place du sérum physiologique et les chromosomes ont été dispersés dans la préparation, ce qui les a rendus plus visibles qu'auparavant. C'est à partir de cette image que l'on a compté les 46 chromosomes humains et non 48, comme on le pensait alors. Une vraie révolution. La technique est désormais utilisée en routine sur des milliers de prélèvements chaque année en diagnostic prénatal. Aujourd'hui, on peut aussi rechercher une anomalie plus fine, visible par marquage coloré de certains gènes déjà identifiés. La technique est désormais. 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 Sous-titrage FR ?